Salut à tous ! Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Affaire héritage de Tiotéchec, les révélations troublantes de la dame qui a racheté la maison à polémique. Sujet numéro 2. Mariage du Christ d'Emama avec Nadie Bamba, cure de jouvence de Papique Bagbo. Sujet numéro 3. Depuis Kumasi, Bakongo recadre Tiam après son discours à la nation, il manque de cohérence. Sujet numéro 1. Comme une traînée de poudre, l'affaire famille Tiotévidé de leur résidence continue de se répandre sur la toile. Des forums de discussion sur le sujet. Sur les réseaux sociaux, des forums ont été constitués pour approfondir ce sujet choquant mais aussi humiliant pour la mémoire collective. En effet, il y a moins d'une semaine, la famille, frères et sœurs, de Feuchèque Tioté, ex-footballeur ivoirien et champion d'Afrique, 2015, avait été vidée de leur résidence de Cocodifaya. La famille accusait la veuve de Tiotéchec d'avoir vendu illégalement la maison que leur défunt frère leur avait offerte. Les révélations de Dame Amiwattara Dans l'un des forums ce jeudi 8 août 2024, une dame répondant au nom d'Amiwattara, a fait des révélations troublantes évoquant avoir racheté légalement cette maison. Tioté a donné la maison à Mada. Quand je l'ai achetée, la maison était au nom de Mada, pas de Tioté. La maison a été achetée devant un notaire et un juge de tutelle a donné l'autorisation pour qu'on puisse faire la vente. Je l'ai achetée depuis fin 2021 et je n'ai jamais voulu mettre ses parents dehors. Depuis 3 ans que les parents vivent dans cette maison je n'ai jamais encaissé de loyer. Mais aujourd'hui j'ai décidé de récupérer ma maison, a expliqué. Si tel est le cas que la maison était au nom de Mada, la veuve de Cheikh Tioté, avait-il besoin d'un juge d'instruction pour autoriser la vente de la maison ? Étant donné que la loi autorise le juge d'instruction lorsque le bien est au nom du défunt avec des enfants mineurs. Sujet numéro 2 Trois ans après avoir prononcé le divorce d'Avec, sa femme politique, Simone Evey, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, 79 ans, a décidé de régulariser sa situation avec Nadiane Ibamba, celle qui était jusque-là sa compagne dans l'ombre. En effet, c'est le 8 août que le « Oudi » de Mama et Nadie ont convolé en juste noce, en toute intimité, à leur domicile d'engrais 7e tranche à Kokodi. Le couple Gbagbo partira ensuite pour Bruxelles, en Belgique, le 13 août prochain, pour savourer sa lune de miel. Les deux tourtereaux qui vivaient déjà ensemble depuis la séparation de l'ancien président de sa truculante première épouse, viennent ainsi de « normaliser » leur union après plus de 20 ans de « clandestinité » qui mettait mal à l'aise certains membres de la famille politique du leader du PPACI, parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Mais dans une Côte d'Ivoire coutumière des buzz, ce mariage ne manquera pas de faire grand bruit, au regard de l'âge de l'époux parce que se marier à près de 80 ans, ça ne court pas les rues et surtout compte tenu de son passé matrimonial. En effet, son divorce d'avec Simone, avec qui il formait le couple le plus politique de Côte d'Ivoire, n'a pas été des plus tranquilles pour Laurent Gbagbo. Pour cause, sa décision de mettre fin à plus de 30 ans de vie commune, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, n'a pas été du goût de la leader du mouvement des générations capables, MGC, qui ne s'est jamais privée de le faire savoir. Nadie doit se sentir la femme la plus heureuse du monde. Mais visiblement, le long séjour de dix années d'incarcération à la prison de la Cour pénale internationale, CPI, à La Haye, il a dû changer les idées du « Christ de Mama ». Dès sa sortie suite à son acquittement dans le procès pour crime contre l'humanité pour lesquels il était poursuivi, il a décidé de vivre une seconde jeunesse avec sa « jeune et fraîche », Nadie. Ce mariage avec cette « nordienne », puisqu'elle est originaire de tout bas dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire et la récompense heureuse de plusieurs années de solidarité et de patience au cours desquelles elle a dû se résoudre à son statut d'épouse dans l'ombre. Aujourd'hui, l'ancienne correspondante de la radio africaine numéro 1 à Abidjan doit se sentir la femme la plus heureuse du monde. Et on ne peut que souhaiter au reménage au « jeune vieux couple » qui a décidé de vivre ensemble en dépit de tout ce que pourraient dire les « mauvaises langues ». Cela dit, quelles pourraient être les répercussions politiques de ce nouveau mariage pour le leader du PPACI qui, on le sait, nourrit des ambitions présidentielles ? C'est une question d'autant importante que Nadie Bamba occupait déjà la position de première dame du PPACI où elle est affectueusement appelée « la petite maman ». Nadie qui a toujours été aux côtés de son « Oudi », surtout dans ses moments les plus sombres à la CPI, lui sera d'un atout précieux surtout en ce moment de la vie du parti qui compte bien se faire entendre à la présidentielle qui se profile à l'horizon. Sujet numéro 3 Les membres de la coordination RHDP de Kumasi sont désormais connus. Au nombre de 19, ils ont été présentés hier jeudi 8 août 2024, au cours d'une cérémonie à la Maison Blanche de la Commune, devant les militants venus en nombre. Au cours de cette rencontre, le coordonnateur principal, Siseba Congo, n'a pas mâché ses mots à l'encontre du président du PDC IRDA, Tijan Tiam, suite à son discours prononcé la veille. En effet, dans ce discours prononcé dans le cadre de la fête de l'indépendance, l'ancien patron de Crédit Suisse a de nouveau abordé la question de l'indice de développement humain, IDH, de la Côte d'Ivoire, qui avait récemment fait l'objet d'une grosse polémique sur la scène politique ivoirienne. Ainsi, il a rappelé que lorsque le PDC IRDA quittait le pouvoir en 1999, la Côte d'Ivoire était classée 125e dans le monde en termes d'IDH. A la fin de l'année 2000, a-t-il ajouté, en seulement 12 mois, la Côte d'Ivoire est passée de la 125e à la 141e place. Pour Sissé Bakongo, le discours de Tiam prônant « faire la politique autrement » l'amuse. Selon lui, « faire la politique autrement », c'est faire la politique à visage humain, avec sincérité et vérité, ce qui n'est pas le cas avec Tiam. « Ce qu'on ne peut pas faire, on ne dit pas qu'on va le faire », a-t-il souligné. Bakongo a également rappelé la rencontre entre Tiam et le président Alassane Ouattara, au cours de laquelle Tiam aurait reconnu la qualité et l'importance du travail accompli par le chef de l'État. Pour Bakongo, après avoir salué le bilan du président, Tiam devrait s'opposer avec des arguments cohérents. « C'est vrai qu'il a dit, je suis venu juste vous accompagner pour apporter ma petite contribution. Mais quand on veut apporter une petite contribution, on se met en retrait et on attend. On est humble, on est modeste. Mais on ne vient pas sur la place publique pour critiquer violemment ce que vous avez porté en triomphe », a-t-il ajouté. Le coordonnateur a en outre souligné les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire en termes d'infrastructures, d'accès à l'électricité, à l'éducation, et aux soins de santé, déplorant que Tiam ignore ses avancées. « Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans son discours. » « Il manque de cohérence », a-t-il affirmé. En ce qui concerne la notion de paix évoquée par Tiam dans son discours, Siseba Congo a rappelé les efforts de paix du président Alassane Ouattara, notamment en facilitant le retour de Tijan Tiam en Côte d'Ivoire après 22 ans d'exil, alors qu'il n'avait pas de passeport. « Est-ce que ce n'est pas un acte de paix ? » « Nous attendons le bon moment », a-t-il déclaré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada